Bonjour, bienvenue sur Agora Web TV. J'ai le plaisir de vous présenter le nouvel hebdomadaire d'information du quartier des nouvelles résidences de Saint-Laurent-Blongis, Saint-Nicolas-les-Arras, qui sera diffusé tous les vendredis à 18h. Cette émission est réalisée par l'association Agir pour la Citoyenneté Valde-Scarpe, grâce aux moyens techniques de l'association d'animation scientifique, au soutien financier des villes de Saint-Laurent-Blongis, de Saint-Nicolas-les-Arras, de l'État, et en partenariat avec le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais et le Conseil Général du Pas-de-Calais. Chaque semaine, nos envoyés spéciaux vous proposeront des reportages sur l'actualité du quartier des nouvelles résidences, ainsi que des portraits sur les gens qui y vivent, y travaillent ou l'animent au quotidien. Enfin, une fois par mois, nous vous présenterons une émission spéciale qui portera sur l'avancement du dossier de renouvellement urbain du quartier des nouvelles résidences, ambitieux projet qui sera conduit durant les prochaines années dans notre quartier. Le PRE, c'est un des dispositifs pour la mise en œuvre du projet de développement social urbain des nouvelles résidences, au même titre qu'il y a l'accompagnement à la scolarité, le fonds de participation des habitants et le projet des rénovations urbaines. Le PRE consiste à accompagner des enfants en difficulté, qui présentent des signes de fragilité, tant sur le plan familial que scolaire que social, ou encore des problèmes de santé. Donc il s'agit de tenir compte de l'enfant dans la globalité de son environnement. Mon rôle dans le PRE, c'est de mettre du liant entre les différents partenaires qui peuvent intervenir autour de l'enfant, donc aussi bien l'éducation nationale, le conseil général, le centre d'action sociale, les différentes associations locales. On a pu établir à ce jour quelques parcours pour accompagner certains enfants qui présentaient des signes de fragilité, de difficulté scolaire. Pouvoir également travailler avec les parents, puisque c'est les premiers éducateurs des enfants, donc c'est vraiment important de les associer au projet. Donc de pouvoir permettre à des parents aussi qui seraient en difficulté ou un petit peu perdus dans l'éducation des enfants, qui se posent des questions sur l'éducation, sur les relations par enfant, sur l'autorité, sur les limites qu'on doit poser à ces enfants. Donc c'est de leur permettre de pouvoir se rencontrer en petits groupes et d'échanger régulièrement. Sur l'éducation de la difficulté, on fait appel au programme de réussite éducative pour trouver des solutions, soit c'est de tous ordres, c'est pas exhaustif, ça peut être l'intervention d'un orthophoniste, ça peut être l'intervention simplement d'une information collective au niveau des parents ou des enfants sur la citoyenneté, sur l'autorité parentale, enfin il n'y a rien de fermé, tout est fermé. Les premières applications sur le terrain sont satisfaisantes. Je vais vous donner un exemple très simple. Des enfants ont été suivis cet été dans le cadre du centre aéré municipal. Ils ont fait l'objet d'un accompagnement spécifique. Et il faut savoir que sans le dispositif PRE, jamais ces enfants n'auraient pu intégrer un centre de loisirs classique. Donc oui, à ce niveau, c'est une vraie réussite. Et ça nous encourage évidemment à poursuivre pour 2008. La fête du quartier des nouvelles résidences de Saint-Laurent-Blangy-Saint-Nicolas s'est déroulée le 20 juillet. Toute la journée, de nombreuses activités étaient proposées, entre autres sculptures sur ballon, maquillage pour les enfants et photos souvenirs à la clé. Les différentes structures gonflables ont été littéralement prises d'assaut par les jeunes et moins jeunes et ont remporté leur habituel succès. De jeunes apprentis acrobates ont pu s'initier aux joies du cirque, tandis qu'à côté, les mélomanes prenaient des cours de jambé. Ce n'étaient pas les 24 heures des nouvelles irradiances, mais la piste de course en voiture à pédale ne désemplissait pas. Un challenge a été organisé avec diverses épreuves, comme ici ce baby-food géant, qui n'avait de baby que de nom. La fête du quartier des nouvelles résidences est achevée par une série de concerts. Tout d'abord, les jeunes talents de la tournée France Bleu et le groupe belge Kiss Cool ont chopé l'anglais. La première vedette de la soirée a été Jean-Pierre Madère, qui a repris de nombreux succès des années 80. Enfin, Gérard Lenormand nous a fait la primeur de morceaux de son nouvel album, avant de reprendre ses plus grands succès, parfois avec beaucoup d'humour, mais toujours avec beaucoup de gentillesse. Un feu d'artifice tiré du haut des tours a clôturé cette journée. Sous-titrage Société Radio-Canada